Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous partager les 21 symptômes de l'éveil spirituel, un texte sur lequel je suis tombée il y a trois ans, lorsque j'étais moi-même en éveil, et que j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'il m'arrivait. Ce texte de Laura Marie m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais et de comprendre ce que je traversais. Je voulais vous faire une vidéo sur les symptômes de l'éveil, mais j'ai repensé à ce texte qui est tellement complet, pur et juste délicieux pour l'âme. Donc je vais vous le lire et je vais le partager avec vous, en espérant que ça aide certaines personnes à mieux comprendre où elles en sont. Allez, c'est parti ! À l'heure actuelle, beaucoup de choses sont en train de changer dans le monde. Nous vivons une époque d'éveil spirituel et de désir de changement sans précédent. Beaucoup de consciences s'éveillent sur des problèmes ou pratiques dans le monde perpétués depuis trop longtemps et qui doivent désormais changer. Beaucoup de personnes désirent prendre les rênes de leur vie et sortir du schéma imposé par la société pour atteindre le bonheur et la vie qu'ils ont vraiment envie de vivre. Pas une vie dictée par la télévision, les magazines, les films, les codes sociaux et toutes sortes de clichés dénués de sens dont bon nombre souhaitent désormais s'affranchir. Le monde s'éveille aussi en matière d'alimentation. De plus en plus de reportages dénoncent les scandales alimentaires actuels, du génocide animal aux produits chimiques toujours plus nombreux et à la destruction des ressources de notre planète. De plus en plus de scientifiques indépendants, journaux, blogs particuliers, créent leur propre groupe et support d'information pour faire connaître au plus grand nombre la vérité sur les différentes industries qui nous entourent et nous régissent et proposent de nouveaux modèles inspirants. Ils contribuent tous à leur manière à ce que l'on appelle l'éveil des consciences. De l'autre côté, bon nombre de gens sont prêts à entendre ces vérités et à être eux aussi le changement qu'ils aimeraient voir dans le monde. Leur conscience s'élargit, leur centre d'intérêt évolue, le sens de la vie devient soudainement pour eux différent. Ils ont de nouvelles inspirations et aspirations et le désir de changer eux-mêmes et pour beaucoup changer également le monde. Est-ce votre cas ? J'ai décidé de réunir dans cet article 21 symptômes qui montrent que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement un éveil spirituel, autrement dit, un élargissement de votre degré de conscience de vous-même et du monde. 21 symptômes de l'éveil spirituel Le sentiment que quelque chose a changé en vous. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous vous sentez différent. Vous avez même l'impression d'être devenu une nouvelle personne, une nouvelle personne qui n'a plus rien à voir avec ce que vous étiez avant. Vous avez peut-être même déjà été plusieurs personnes, et ça continue. Et chaque fois, vous avez l'impression de vous rapprocher de votre vérité. Ce sentiment vous remplit de bonheur, car vous vous rapprochez de plus en plus de qui vous voulez être vraiment, ou plutôt de qui vous êtes vraiment. Mais en même temps, cela vous terrorise, car vous sortez des sentiers battus, vous sortez du connu, vous vous êtes échappé de votre zone de confort, et la vie était parfois bien plus facile lorsque vous étiez de l'autre côté. Maintenant, vous êtes sorti de l'illusion. Vous avez laissé tomber le masque. Vous avez l'impression d'avoir retiré vos œillères et d'y voir tellement plus clair. Et vous vous demandez comment c'est même possible que vous ayez pu faire ça, ou vivre comme ça, pendant tant d'années. Le monde n'a plus la même couleur, ni saveur, car vous le regardez tout simplement avec de nouveaux yeux. Prise de conscience de vos anciens comportements destructeurs. Vous prenez conscience de tout ce qui n'allait pas dans votre précédente vie, votre ancien vous. Vous réalisez toutes ces choses que vous avez faites, et que vous ne souhaitez plus faire, et toutes ces façons de penser que vous ne souhaitez plus conserver. Vous êtes prêts pour le changement, et ne souhaitez plus jamais retourner en arrière, tellement vous êtes heureux d'avoir découvert tout ce que vous avez découvert. Vous ressentez un sentiment de profond bonheur de vous rapprocher de votre vérité, et de joie de ressentir ce nouvel élan dans votre vie et nouvel espoir. Ne plus se sentir en adéquation avec son ancien entourage, et ressentir le besoin fort d'être seul, ou avec de nouvelles personnes plus en alignement avec qui l'on est devenu. Évoluer spirituellement peut être un processus douloureux, car tout le monde n'évolue pas de la même manière et en même temps. Souvent, l'on évolue soi-même suite à certains événements, ou certaines rencontres qui nous provoquent des déclics. Mais ce n'est pas le cas de notre entourage qui reste le même. Nous commençons petit à petit à nous sentir anormales, de ressentir et de penser toutes ces choses, tout à coup, et même coupables parfois de ne plus trouver certaines personnes intéressantes. On aimerait pourtant continuer à les fréquenter, mais l'écart que nous ressentons est devenu trop grand. Cet écart est en fait le reflet de l'écart énergétique entre eux et vous. Vos deux vibrations ne sont plus au même niveau. Raison pour laquelle votre vibration étant plus élevée, vous ressentez un sentiment d'inconfort en leur présence, et le besoin fort de vous ressourcer après les avoir vus. Vous vous sentez vidé. Vous préférez ainsi de plus en plus la solitude, à la présence de personnes qui ont une énergie négative. Vous aspirez à faire de nouvelles rencontres, plus en adéquation avec la nouvelle personne que vous êtes devenue, et votre nouvelle énergie. Naturellement, vous vous connectez avec ces nouvelles personnes, qui vous procurent souvent un sentiment de bien-être bien plus grand dès votre première rencontre, même virtuelle, que certains amis que vous aviez depuis dix ans. Vous avez le sentiment d'être enfin compris, et apprécié à votre juste valeur. Vous avez même l'impression d'avoir toujours connu ces nouvelles personnes, bien plus que parfois votre propre famille. C'est parce qu'il s'agit d'une connexion d'âme à âme, et du même niveau vibratoire. Il n'y a rien de plus enrichissant et satisfaisant que deux âmes qui se rencontrent, et qui sont sur la même longueur d'onde. La connexion du cœur et de l'âme n'a pas de barrière physique et de barrière de l'ego. Il s'agit là de rencontres que l'on peut appeler spirituelles, souvent même prévues bien avant que les corps ne se rencontrent. C'est le cas de rencontres qui provoquent en vous un profond chamboulement vers le positif, une sensation de bouleversement intérieur et de joie profonde de communion avec un autre être vivant. Ne plus supporter la superficialité et tout ce qui n'est pas authentique. Beaucoup de lieux ou de personnes que vous fréquentiez auparavant ne vous intéressent plus, voire vous dépriment. Vous faites un rejet total de tout ce qui est superficiel et qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique. Les gens, les activités, les endroits, les émissions télé, si vous continuez même à la regarder. Vous êtes en quête d'authenticité, de simplicité et de choses vraies qui font vibrer votre cœur. Vous pensez que vous devenez associable ou trop difficile, que vous n'arrivez pas à vous intégrer, mais ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être parfaitement intégré à une société malade. Ne l'oubliez jamais. Suivez toujours votre propre vérité et suivez toujours votre cœur. Car si notre mental et notre égo peuvent nous jouer bien des tours et nous faire sombrer, notre cœur ne nous trompe jamais. Plus vous évoluerez spirituellement, plus vous serez attiré par l'authenticité et moins vous supporterez le mensonge, l'illusion, la fausseté et les faux semblants. Sentiment de tristesse, voire dépression, très profondes face à la souffrance du monde. Un éveil spirituel, une prise de conscience, peut souvent s'accompagner de sentiments de tristesse, voire de dépression. Car comme j'en parle dans ce précédent article, « Comment être heureux lorsqu'on en a conscience de la souffrance dans le monde ? » J'essaierai de vous lier l'article. Une fois que l'on sait les choses, on ne peut plus revenir en arrière et on se sent tout à coup responsable. C'est un moment normal à passer. Il ne faut ni culpabiliser, ni se sentir anormal. Il faut laisser nos émotions faire surface, sans jugement, les ressentir profondément et comprendre que c'est un symptôme normal de l'éveil de la conscience. On voit et comprend tout à coup les choses et cela peut être souvent un choc. Par exemple, quand j'ai découvert l'horreur du traitement animal dans l'industrie alimentaire et les abattoirs et que j'ai ensuite enquêté dessus pendant plusieurs semaines et maintenant plusieurs mois, j'ai fait une dépression de quelques semaines où je ne voulais plus sortir ni rien faire, simplement pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai laissé passer du temps, puis je me suis ressaisie et comme je l'explique dans cet article, j'ai ensuite décidé d'agir. Aujourd'hui, je ne regrette pas de savoir tout ce que je sais. Cela fait de moi une personne plus responsable et plus forte. Ressentir le besoin de faire le bien autour de soi et pour le monde. Vous occuper de votre propre bien-être ne suffit plus. Vous souhaitez également faire le bien autour de vous et apporter un changement positif dans le monde. Vous ne comprenez pas ceux qui ne font rien pour les autres et qui sont égoïstes. Vous ne comprenez pas comment il est possible de faire du mal à quelqu'un ou à un animal. Vous ressentez de plus en plus d'empathie envers les autres et les animaux. Votre vie n'a désormais de sens que si vous faites quelque chose pour les autres. Même si vous avez impacté la vie d'une seule personne ou d'un seul animal, cela vous rend infiniment heureux et vous donne le sentiment de ne pas être venu sur terre pour rien. Vous ne pouvez plus vous imaginer mourir sans n'avoir rien fait pour ce monde. Cette seule pensée vous rendrait malade. Vous vous sentez comme appelé à réaliser quelque chose de plus grand que vous. Vous n'avez pas le choix. Vous devez le faire et c'est à vrai dire ce qui vous comble le plus au monde. Vous ne pouvez plus revenir en arrière et vous n'en avez pas envie même si parfois vous trouvez cela dur d'être éveillé. Au fond, pour rien au monde vous ne voudriez redevenir endormi. Recherche de sens dans votre vie Vous n'arrivez plus à faire les choses sans sens que vous faisiez avant. Vos anciens lieux de sortie ou anciennes fréquentations ne vous font plus le même effet. Vous avez besoin de sens dans votre vie désormais. Sinon, vous vous ennuyez ou pire, cela vous atteint psychologiquement. Vous fait déprimer. Comme expliqué dans les points précédents, vous ne pouvez tout simplement plus trouver d'intérêt à faire quoi que ce soit qui ne soit pas authentique et qui ne corresponde pas à vos nouvelles valeurs. Vous avez besoin d'avoir un but dans votre vie. un but quand vous vous levez. Vous avez besoin aussi de faire un travail qui a du sens. Vous ne supportez plus de faire un métier qui n'apporte rien au monde et dans lequel vous ne vous sentez pas vraiment utile. Hypersensibilité En plus de vos cinq sens physiques, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat qui semblent devenir exacerbés, vous devenez plus sensible en général sur tout. Vos sens spirituel, intuition, émotion, imagination, conscience et inspiration, eux aussi se développent à vitesse grand V. Vos intuitions vous guident de plus en plus et vous savez de plus en plus les écouter. Vous comprenez de plus en plus la signification de vos émotions qui sont le compas que notre âme utilise pour nous indiquer la direction à prendre. Émotions négatives, mauvaise direction ou mauvaise façon de penser. Émotions positives, bonne direction ou bonne façon de penser. Créativité et inspiration accrue, besoin de réaliser ses rêves. Vous êtes assaillis d'idées en permanence. Un feu vous brûle dans l'estomac à l'idée de réaliser certaines choses et vous brûlez d'enthousiasme à l'idée de créer, d'imaginer et vous aimez vous inspirer des personnes que vous admirez. Dans votre tête, c'est comme un ordinateur avec 30 onglets ouverts en même temps. La vie prend tout son sens quand vous créez, vous vous sentez alors vivant. Vous sentez en vous un appel à réaliser vos rêves, votre mission sur Terre. C'est tout simplement parce que votre âme peut enfin exprimer à travers votre corps physique ce qu'elle est venue pour exprimer. Quête de savoir qui vous êtes réellement et d'être enfin vous-même. Vous ne voulez plus être défini par la société ou par ce que les autres veulent que vous soyez. Vous en avez marre de ce masque que vous portez depuis trop longtemps pour correspondre à ce que les autres attendent de vous. Vous voulez enfin savoir qui vous êtes réellement. Vous vous posez des questions sur vous-même et votre mission sur Terre, sur le but de la vie, sur le monde, sur l'univers et pourquoi pas même les autres planètes et autres civilisations. Vous ne désirez plus voir à travers le filtre de l'illusion de la société mais à travers le filtre de l'âme et du cœur. Vous désirez être qui vous êtes réellement et devenir enfin libre, heureux, léger, regouté aux rêves et à l'innocence du cœur et surtout ne plus jamais vivre pour les autres et refaire ainsi souffrir votre âme. Vous voulez plus que jamais des réponses à vos questions. Intuition accrue et désir de se connecter à soi-même. Comme vu dans le point précédent, votre désir de vous connecter à qui vous êtes réellement devient de plus en plus fort. Vous avez compris que vous seul pouvez connaître vos réponses. Même si vous pouvez être aidé et inspiré par les autres, seul votre moi supérieur, votre conscience supérieure, qui vous êtes réellement, peut vous donner les réponses que vous attendez. Vous avez besoin de passer plus de temps avec vous-même et désirez fortement faire désormais plus confiance à vos intuitions. Augmentation des coïncidences et des synchronicités dans votre vie. Plus l'on s'élève spirituellement, plus notre énergie augmente et plus l'on se rend compte que tout est orchestré d'une perfection incroyable. Vous tombez, comme par hasard, sur le livre ou la personne qu'il fallait. Vous vous trouvez, comme par hasard, au bon endroit, au bon moment. Vous désirez une chose et cette chose se produit. Que se passe-t-il ? Votre énergie, votre taux vibratoire a augmenté. Plus vous êtes dans une énergie positive, vibrations élevées, plus vous attirez à vous des événements positifs qui correspondent à ce que vous désirez au plus profond de vous. Également, plus vous serez connecté à votre conscience supérieure et serez tourné vers quelque chose de plus grand que vous, plus vous recevrez également des messages de vos guides spirituels à travers des chiffres à répétition 111 ou 22-22 ou 11-11, etc. Et des petits signes qui ne peuvent être dus au hasard tellement ils sont flagrants et parfaits. Prise de conscience dans votre alimentation. Vous remarquez que vous êtes naturellement plus attiré vers telle ou telle nouvelle chose dans votre alimentation et rejetterait naturellement d'autre. Vous avez envie de prendre plus soin de vous et de votre corps mais pour les bonnes raisons. Les cookies chimiques que vous adoriez avant ne vous feront plus envie. Le steak saignant non plus. Chaque aliment a son énergie propre et lorsque l'on augmente son taux vibratoire général, ce qui accompagne un éveil spirituel, on est donc attiré vers d'autres aliments alignés vers ce nouveau taux vibratoire. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui s'éveillent spirituellement et qui augmentent leur énergie ne souhaitent plus manger de viande et bon nombre de produits animaux issus d'une industrie cruelle et donnant des produits à l'heure actuelle hautement nocifs pour la santé. Certains ne raisonnent plus non plus avec les produits contenant du gluten, aspartame et produits chimiques en tout genre, sucre blanc, farine blanche, etc. Nous ne sommes naturellement plus attirés vers ces aliments et si nous en mangeons, notre corps nous fait immédiatement ressentir son rejet, ce qui se présentera sous forme de nouvelles allergies ou d'intolérance alimentaire pour certains. Nous sommes naturellement de plus en plus attirés vers les aliments très hauts en énergie tels que les fruits et légumes bio, les noix, oléagineux, céréales ancestrales, riz, sarrazin. En clair, une alimentation de plus en plus naturelle et vivante. Nous allons vers la régénérescence à tous les niveaux, corps, âme et esprit. Troubles du sommeil Vous avez besoin de plus de sommeil qu'avant pour récupérer. Vous vous réveillez fatigué ou au contraire, vous avez besoin de moins de sommeil et êtes impatient chaque matin de vous lever pour réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Réveille en sursaut à votre retour à la réalité après avoir dormi, choc du retour dans la réalité après le voyage de notre conscience ou âme pendant le sommeil. Diminution, disparition de l'habitude de s'inquiéter, action basée sur l'amour et non plus sur la peur. Vous comprenez désormais le rôle des émotions. Vous indiquez dans quelle vibration vous êtes. Une émotion négative est l'indicateur d'une vibration négative. Vous avez donc compris que vivre dans la peur, dans l'inquiétude, est la pire chose à faire puisque nous créons notre réalité sur la base de chacune de nos pensées et attirons à nous ce envers quoi nous donnons le plus notre attention. Vous souhaitez désormais prendre vos décisions sur la base de l'amour et de la confiance. Être dans la gratitude et dans la joie plus que jamais. Une perte d'intérêt envers toute forme de conflit. Votre vérité intérieure est devenue sacrée. Tout conflit vous met désormais terriblement mal à l'aise car vous ressentez toute variation d'énergie en vous. Les drames de vos amis ou de la télé ne vous intéressent pas. Vous voulez la paix et la sérénité profonde. Vous vous détachez même de la recherche constante d'avoir raison. Une perte d'intérêt envers toute forme de jugement envers l'autre ou envers soi-même. Comme vous ressentez de plus en plus que nous sommes tous connectés et que nous sommes bien plus que notre apparence physique vous avez perdu tout intérêt à juger l'autre y compris vous-même. Vous ne souhaitez plus être aussi dur que vous l'avez été envers les autres et envers vous-même. Vous aspirez à plus de souplesse et de compassion ainsi que d'amour pour vous-même et pour les autres dans votre vie. Une plus grande volonté et habilité à aimer et à donner sans rien attendre en retour et sans raison. Votre cœur et votre âme ne se remplissent plus que lorsque vous êtes au service du monde. Vous ne recherchez plus systématiquement la gratification mais avez de plus en plus envie de donner et d'aimer sans raison et sans rien attendre en retour. Le sentiment d'être connecté est à tout et à tout le monde humain, animaux, nature, planète, univers. Vous ressentez de plus en plus fort cette connexion entre vous et tous les autres êtres vivants qui vous entourent. Vous comprenez l'impact de chacune de vos paroles, pensées et actions sur le reste du monde et vous vous en sentez désormais profondément responsable. Vous souhaitez ainsi désormais utiliser votre impact de la manière la plus positive qu'il soit ayant compris que vous faites partie de ce tout et que tout est relié. Attirant ces connexions fortes vers les animaux et la nature. Vous ne voyez pas les animaux comme des êtres inconscients et non intelligents. Vous avez compris qu'une pensée sans langage existe et que chaque être vivant est doté d'une conscience, même les plantes. Vous ressentez une connexion très forte avec eux et pouvez même pour certains d'entre vous communiquer avec eux animaux, arbres et plantes. Comme vu dans le point numéro 13, il deviendra pour beaucoup impossible ensuite de manger des animaux. Vous ne souhaiterez plus contribuer à leur massacre et torture en masse qui a lieu à l'heure actuelle dans l'industrie alimentaire et serait même porté à contribuer à apporter un changement dans nos relations aux animaux et aux plantes et à l'éveil des consciences. Sentiment de bliss, un sentiment d'extase. Tout cela fait que vous ressentez un sentiment profond d'extase, inexplicable. Vous ressentez des sensations très fortes dans votre poitrine, un feu qui brûle de l'amour profond pour la vie, de la gratitude, de la joie, de l'enthousiasme. Vous avez l'impression que vous ne pourriez pas être plus heureux au monde que d'avoir compris tout ce que vous avez compris. Vous vous émerveillez d'un tout petit rien aux yeux des autres mais qui pour vous est extraordinaire. La perfection du pelage d'un animal, de ses couleurs, de ses traits, la perfection du corps humain, des plantes, des fleurs, du soleil, de la mer. L'éveil peut faire peur. Être soi-même peut soudainement être terrifiant. Nous n'avons plus la société ou les autres pour nous indiquer qui nous devons être. La transition entre cette ancienne fausse identité que vous aviez et cette nouvelle vraie identité et vie peut être effrayante et vous aurez même peut-être envie parfois de retourner à l'illusion, au connu, à la familiarité. Mais ne faites jamais chemin inverse. Ne supprimez jamais plus la voix de votre âme qui cherche à exprimer sa singularité et sa vérité. Voici une citation de Deepak Chopra. Ce dont nous avons le plus faim, ce n'est pas la nourriture, l'argent, la réussite, le statut, la sécurité, le sexe, ni même l'amour du sexe opposé. Souvent, des gens ont obtenu tout cela et sont restés insatisfaits. Et même souvent encore plus insatisfaits qu'au début de leur carrière quand ils n'avaient rien de cela. La fin la plus profonde dans la vie est un secret qui n'est révélé que lorsqu'on est désireux de découvrir une partie cachée de soi. Dans les anciennes traditions de sagesse, cette quête a été comparée à une plongée pour s'emparer de la perle la plus précieuse qui soit au monde. La perle est aussi appelée l'essence, le souffle de Dieu, l'eau de vie, le nectar sacré, ce que nous appellerions simplement transformation. Du point de vue humain, cela signifie changer la peur, l'agressivité, le doute, l'insécurité, la haine et la vacuité en leur contraire. Peut-on réaliser cela véritablement ? Il y a une chose dont nous avons la certitude. La fin F-A-I-M secrète qui ronge l'âme n'a rien à voir avec des choses extérieures comme l'argent, la position sociale et la sécurité. C'est la personne intérieure qui meurt du désir que sa vie est un sens, qui veut obstinément la fin de la souffrance, qui désire ardemment des réponses aux énigmes que sont l'amour, la mort, Dieu, l'âme, le bien et le mal. Une vie superficielle ne répondra jamais à ces questions, ne satisfera pas les besoins qui nous poussent à les poser. Trouver les dimensions cachées en soi-même est le seul moyen d'apaiser sa fin F-A-I-M la plus profonde. Voilà les amis, j'espère que ce texte aura résonné en vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.